Générique ... Bienvenue dans le 7 minutes au sommaire de cette édition à quelques jours de la Tabaski. Nous avons approché les commerçants pour savoir comment ça se passe sur le marché. Des experts se sont penchés sur le dispositif régional de prévention et de gestion des crises alimentaires à Abidjan. Et à Oumé, les associations villageoises d'épargne et de crédit ont fait leur bilan. Nous sommes à quelques jours de la Tabaski et ce n'est pas la grande joie chez certains commerçants. ... Si pour les uns, le marché ne semble pas rentable, Fofana Asata, quant à elle, arrive à écouler sa marchandise. Bon, ça dépend, ça dépend du marché. On peut vendre, souvent, 200 000, on peut vendre 150, on peut vendre 100 000 par jour. Bon, on ne s'éclame pas quoi, c'est débrouillé, débrouillé. La Tabaski ou encore Aydel Kebir est une fête musulmane. Elle commémore la soumission d'Ibrahim à Dieu. Prêt à sacrifier son fils Ismaël en signe d'obéissance divine, l'archange Gabriel apparaît au dernier moment et lui envoie un mouton qu'il sacrifie à la place de son fils. 49,5 millions de personnes sont en situation d'insécurité alimentaire durant la période de soudure de 2024 selon le dispositif régional de prévention et de gestion des crises alimentaires au Sahel et en Afrique de l'Ouest. Afin de faire une évaluation précise de la situation alimentaire et nutritionnelle et de mener des interventions efficaces, des experts se sont réunis à Abidjan. Les résultats du cadre harmonisé indiquent qu'environ 52 millions de personnes seront affectées par l'insécurité alimentaire et nutritionnelle durant cette période de soucis dans laquelle nous sommes déjà en chine. Face à cette situation préoccupante, les gouvernements des États de la région et leurs partenaires se sont mobilisés pour mettre en place des actions d'atténuation et de soutien. Représentant le ministre à déléguer auprès du ministre des Affaires étrangères de l'intégration africaine, Dr Goli a apprécié les efforts déployés par les uns et les autres pour assister les populations vulnérables. Les conclusions et recommandations qui seront issues de vos travaux vont contribuer à la prévention des crises alimentaires et à la veille informationnelle sur la sécurité alimentaire et nutritionnelle du Sahel et de l'Afrique. Cette rencontre a permis d'examiner la situation alimentaire et nutritionnelle des populations de la région, de faire le point sur les préparatifs de la campagne 2024-2025 et d'échanger sur les résultats des prévisions saisonnières hydroclimatiques. Le gouvernement ivoirien veut parvenir à réduire le taux de sous-alimentation au milieu rural de 10,8% en 2018 à 9,5% en 2025 et à augmenter le taux d'allaitement maternel exclusif de 24% en 2016 à 50% en 2025. À 16 mois de l'élection présidentielle en Côte d'Ivoire, la société civile et les organisations citoyennes intensifient leurs actions pour des élections pacifiques. C'est le cas du Mouvement citoyen pour la recherche de la justice et la paix. Le samedi 8 juin, le MCRJP a lancé ses activités lors d'une conférence autour du thème « Le rôle de la jeunesse pour une période électorale sans aucune forme de violence ». Faire des thèmes soit également qu'en Côte d'Ivoire, les élections puissent se passer de manière paisible. Qu'on finisse les élections et qu'on parte à la maison ou qu'on parte travailler. Tout simplement. Que l'élection ne soit pas quelque chose qui apporte des suspicions. Que l'élection ne soit pas une chose qui puisse apporter la guerre. En Côte d'Ivoire, on a trop subi. Les parents ont trop vécu. À l'ouest, au nord, au sud, au centre, à l'est. On a trop vécu. Et aujourd'hui, nous sommes arrivés à une limite. Et dans la vie d'une nation, un moment arrive où une jeunesse, une génération s'élève pour mettre fin à tout ça. Ouattara Songifolo Brahima a annoncé une série d'actions visant à sensibiliser et éduquer la jeunesse ivoirienne sur les idéaux de paix et de justice. Entre autres, une caravane à travers le pays et une présence active sur les réseaux sociaux. Le mouvement veut aussi inciter la commission électorale indépendante à former les jeunes issus du mouvement afin qu'ils puissent jouer un rôle d'observateur objectif lors des élections prochaines. Et je pense que c'est cette jeunesse, c'est cette génération qui s'est réveillée. Elle est en train de se montrer, mais elle veut passer le message avec nos autorités. Elle ne vient pas contre ces autorités, mais elle vient participer à cet effort avec les autorités qui sont sur place. Et nous voulons penser également et avoir leur soutien, leur collaboration pour pouvoir mener à bien ces élections. Le MCRJP a été fondé le 30 mars 2024 et est présidé par Ouattara Sanguifolo Brahima. Ce mouvement est apolitique et compte 700 jeunes membres actifs. Elles se sont retrouvées pour célébrer leur union et faire le bilan des activités de l'année 2023-2024. Toutes les associations villageoises d'épargne et de crédit étaient présentes. C'était le samedi 8 juin dernier à Oumé. M. Saïe Donassien, directeur du complexe socio-éducatif d'Oumé, n'a pas manqué de féliciter les agents sociaux qui encadrent ces associations. Au début, quand mes collègues, mes collaborateurs me rendaient compte des difficultés qu'ils rencontraient sur le terrain des abeilles, c'était difficile. Mais à force d'insister, à force de s'insibiliser, à force parfois de montrer le bien-être de ce que l'arbrec peut être ou une famille, ou une femme, l'arbrec a gagné ses lèvres de noblesse et l'arbrec aujourd'hui est rentré dans nos habitudes. M. Yao Kwaku Mathias Élizé, préfet du département d'Oumé a, quant à lui, encouragé la population à adhérer à cet instrument de lutte contre la pauvreté. La cérémonie a pris fin après la présentation du bureau exécutif de la Fédération des associations villageoises d'épargne et de crédit aux autorités présentes. Voilà qui met fin à cette édition. Merci de l'avoir suivie. L'information continue sur cette info et sur www.cetinfo.ci www.cetinfo.ci